bonjour à toutes et à tous voilà le premier plat de la recette d'hier soir qui est en train de mijoter sur trois on va laisser ça encore on va réduire sur deux voilà et de temps en temps on viendra touiller donc ça c'est pour le repas de ce soir il est 11 heures moins 20 et maintenant on va s'occuper du petit déjeuner donc vous accrochez faire tomber le téléphone évidemment alors vous vous rappelez les petits ramequins que j'ai utilisé hier soir on met des légumes ici qu'est ce que je fais je mets le fond j'en ai déjà préparé deux voyez ça je vais les mettre au four parce que je suis en train de cuire une baguette donc ça je vais les mettre au four donc d'abord donc d'abord il faut que j'arrive à bien disposer ça dans le fond pour empêcher le blanc d'oeuf de couler quand j'irai le verser là dedans voilà comme ceci bon j'en ai que trois c'est quand je les ai commandés je pensais qu'ils allaient arriver par quatre ils sont arrivés que par trois donc vous voyez ça c'est du lard petit déjeuner comme c'est écrit dessus maintenant ça je vais taper ça pendant deux minutes au four mon four il est à mon four est à 220 degrés j'ai une petite baguette suite temps voilà obligé une maillette qui est en train de cuire et j'ai rajouté mes petits ramequins ici en espérant que ça se casse pas la gueule dont nous si c'est traversé par là pour l'instant on va le laisser comme ça et voilà pouce 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 on ira jeter un oeil dessus de temps en temps alors où sont mes commandes elles sont de l'autre côté évidemment étape suivante je vais sortir mes petits ramequins du four 1 2 3 et je vais y casser un oeuf dedans en espérant bon bah c'est pas c'est pas tout à fait ça mais c'est pas grave est-ce que c'est hermétique ça va ça peut le faire et hop et de trois assaisonnement un peu de sel voilà un tiers du tour poivre et on va remettre tout ça au four et là je mets sur huit minutes huit minutes en espérant pas faire un strike mais cette fois ci je vais utiliser ça sur la plaque du four parce que là si je fais pas ça on va mettre ça sur la plaque et on y va bon je sens que je vais pouvoir nettoyer la cuisine bon je sens que je vais pouvoir nettoyer la cuisine bon je sens que je vais pouvoir nettoyer la cuisine donc voilà vous voyez pas bruit rien du tout donc voilà mes petits machins sont au four on va les laisser comme ça pendant 7-8 minutes c'est parti et ici comment ça se passe ici ça se passe bien humm qu'est-ce que ça sent bon bon bah je vous dis à tout à l'heure pendant 5-6 minutes voilà ça a fait ding ça a fait dring dring donc on va aller voir un peu ce que ça dit ah bah voilà regardez moi ça c'est un petit peu baveux encore ouais on va les laisser encore ouais 3 3 minutes 3 minutes je remets 3 minutes voilà à toute bon voyons ça c'est de vrai je crois que c'est pas mon france c'est de vrai bien on va les sortir on éteint le four après ça on ira gratter l'oeuf séché bon on est là on est là alors on va faire un truc c'est que je vais essayer ouais je vais devoir mettre ça là c'est pas pas un problème je mets ça comme ça alors je vais essayer de démouler je vais essayer d'en démouler donc ici j'ai prévu un bouchon je crois que c'était du porto donc on va essayer de démouler le premier on va voir si ça fonctionne et bah non bon bah je devais la démouler différemment on va regarder ça dans 2 minutes donc voici le résultat je les ai démouler c'est encore un petit peu le jaune n'est pas complètement cuit celui-là oui celui-là 3 quarts voilà il n'y a plus qu'à déguster bye bye